Bonjour à tous, nous allons vous présenter le certificat de spécialisation conduite d'un élevage au bain en apprentissage et en formation professionnelle continue. Pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le Lecta de Fijac, le lycée Ladinadi, l'exploitation agricole, qui est également située à Fijac, le CFA du Lot pour le centre de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continue. Le CFA et CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Grama, Lacapel-Marival, Longuerie, également sur l'antenne de Cahors-le-Montard. Nous allons compter 120 apprentis à peu près sur le CFA du Lot, donc sur différentes filières, sur la filière agricole, paysagère et sanitaire et sociale. Actuellement, le CFA du Lot propose ses formations en apprentissage sur les sites de Grama et de Lacapel-Marival. En formation professionnelle continue, on va compter plus de 1500 stagiaires tout au long de l'année, soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés, excusez-moi, sur également différentes filières, donc filière agricole, paysagère et sanitaire et sociale, comme pour l'apprentissage, mais aussi la filière animalière. La formation professionnelle continue se déroule sur l'ensemble de nos sites de formation, Grama, Longuerie, Lacapel-Marival et également l'antenne de Cahors-le-Montard. Le CFA CFPPA du Lot propose différents types de formations, donc en apprentissage, en formation professionnelle continue, comme on a vu précédemment, mais également sous forme de formation courte et en VAE, donc validation d'acquis d'expérience. Nous proposons des formations qualifiantes, diplômantes ou professionnalisantes, suivant la demande des candidats ou des professionnels. sur, du coup, quatre filières, l'agriculture, l'aménagement paysager, l'animalier et le sanitaire et social. Pour accéder au CSO20 en apprentissage, il vous faut avoir entre 16 et 29 ans. Il va vous falloir également un des diplômes suivants, le BPREA, Bac Pro-CGEA, BTS-AX, BTS-PA, etc., ou de niveau supérieur. Également, signer un contrat d'apprentissage. Les métiers visés. Donc, vous pouvez travailler sur cette formation comme salarié dans une exploitation, vous installer, reprendre, vous associer sur une exploitation agricole, sur la production au vine. En étant apprenti, vous avez droit à une formation. Le maître d'apprentissage et le centre de formation vont également s'engager à respecter les dispositions prises sur le contrat d'apprentissage. Vous aurez droit à une couverture sociale et à cinq semaines de congés payés par an. Également, un salaire mensuel. La rémunération des apprentis va dépendre de l'âge, du niveau de formation de l'apprenti et de certaines conventions collectives qui peuvent s'appliquer à certains contrats. Une fois que vous avez signé votre contrat d'apprentissage, on vous demandera de suivre la formation au CFA du Lot et en entreprise. On vous demandera de respecter les termes du contrat et également le règlement intérieur du centre de formation. L'assiduité et la ponctualité, que ce soit sur le centre de formation ou en entreprise. Votre maître d'apprentissage aura le rôle d'assurer la formation sur l'entreprise. Il va vous confier les travaux à effectuer, il va vous encadrer et également suivre votre progression tout au long de votre année d'apprentissage. Le CFA du Lot s'engage à vous donner une formation complète. Vous aurez des coordonnateurs, que ce soit pédagogiques ou administratifs, qui vont vous suivre tout au long de l'année en entreprise et au centre d'apprentissage. Nous allons également vous préparer pour que vous puissiez vous présenter vos examens et valider par la suite votre diplôme. Le CFA du Lot peut vous accompagner dans la signature du contrat d'apprentissage. Pour la signature d'un contrat d'apprentissage, les employeurs ont droit à des aides. En première année d'exécution du contrat, l'employeur a droit à une aide de 4125 euros. Pour les apprentis du secteur privé, vous avez droit à des aides à l'hébergement-restauration, soit 3 euros par repas et 6 euros par nuitée. Vous pouvez également demander une aide pour passer votre permis de conduite. Il vous faudra avoir 18 ans, avoir signé un contrat d'apprentissage et être inscrit auprès d'une auto-école pour préparer votre permis de conduite. Nous allons également vous remettre des équipements de protection individuelle à votre entrée en formation. Le CSO20 en formation professionnelle continue va s'adresser à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences professionnelles ou des savoir-faire pour élaborer un projet suite à cette formation. Elle peut également convenir à des personnes salariées qui souhaitent se professionnaliser ou réactualiser leurs connaissances. Quand vous êtes stagiaire de la formation professionnelle continue, vous avez droit à une rémunération. Celle-ci sera vue au cas par cas avec votre référente administrative. La formation peut être financée et vous aurez droit à des stages en entreprise. En contrepartie, nous vous demanderons d'être assidus, ponctuels, que ce soit sur le centre de formation ou sur vos lieux de stage. De vous engager jusqu'à la fin de la formation et de vous présenter à l'ensemble des examens conduisant à la validation de votre diplôme. Également, de respecter le règlement intérieur du CFA, CFPPA du lot. Comme vu précédemment, vous avez droit à un financement pour la formation professionnelle continue. Tout d'abord, le compte personnel de formation. Vous pouvez le mobiliser car c'est une formation diplômante. Votre CPF de transition professionnelle va s'adresser à des personnes étant salariées. Dans ce cas, il faudra vous rapprocher de votre employeur pour mettre en place un dossier. Dans le cadre du PRF, Programme Régional de Formation sur la région Occitanie, les demandeurs d'emploi pourront être positionnés sur des places financées par la région. S'il n'y a plus de places financées par la région, vous pouvez prétendre à une place individuelle de formation avec votre région de résidence. Vous pouvez également prétendre à la formation en tant que salarié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Quel que soit votre statut, vous devez effectuer toutes ces démarches avant notre entrée en formation. Pour accéder à la formation professionnelle continue, nous vous demanderons les mêmes diplômes que pour l'apprentissage, à savoir le BPREA, BACPRO-CGEA, BTSAX, BTSPA ou tout autre diplôme supérieur. Les métiers visés vont être les mêmes. Salarié dans une exploitation agricole, si vous souhaitez vous installer, reprendre ou vous associer sur une exploitation agricole en ovain, ou éventuellement être technicien agricole dans un organisme tel que la Chambre d'agriculture ou des coopératifs. Bonjour et bienvenue, Guillaume Gaudry, formateur technique et référent de CS conduit d'un élevage au vin-viande. Je vais vous présenter la partie pédagogique de la formation. Le certificat de spécialisation conduite d'un élevage au vin-viande ne va aborder que des choses liées à l'élevage des ovins, et on ne parlera que de brebis et de ce qu'elles mangent. Le contenu du CS est composé de deux capacités, qui comprennent un total de 420 heures en centre. La capacité 1 qui est d'assurer le pilotage technique et économique d'un élevage au vin-viande. On abordera des points comme la sélection génétique, toute la planification de la reproduction, la conduite du pâturage, les aspects gestion de nos points de travail, et tout ce qui est alimentation des différents lots d'animaux. On aura la capacité 2, qui est réaliser les travaux liés à la conduite d'un élevage au vin-viande. On aura l'alimentation des agneaux, l'évaluation de l'état d'engraissement des agneaux, la mise à l'herbe, l'examen d'animaux malades, l'évaluation d'une intervention préventive et curative, la constitution des lots de brebis pour la lutte, le suivi des agneulages. Donc on retrouve un peu tous les thèmes, sélection génétique, reproduction, alimentation, la santé, la gestion du pâturage, et l'organisation du travail. Les deux capacités représentent un total en centre de 16 semaines, et 13 semaines en entreprise. La formation est conduite en alternance, à raison de deux semaines en centre, et deux semaines en entreprise. pour les stagiaires, et ensuite les apprentis, ils auront un cycle d'une année, 31 semaines en centre d'apprentissage. Alors les modalités d'évaluation, il y a deux situations d'évaluation. On réalisera ce qu'on appelle une pratique explicité, qui se réalise dans un élevage, avec deux situations de travail, un tri d'agneaux pour la commercialisation, et un tri de brebis, donc pour la mise à la reproduction. La deuxième situation d'évaluation s'appuiera sur un entretien d'explicitation, donc c'est un oral, où vous devrez présenter des pistes d'amélioration, au niveau de la conduite technique, de l'élevage, où vous êtes en entreprise. Donc pour obtenir le diplôme, il faudra valider les deux capacités. Voici le calendrier de la formation, qui présente les semaines en entreprise, et les semaines en centre de formation. La formation commence début novembre, et se terminera donc début mai. Le stagiaire de la formation continue, il commence la formation donc le 3 novembre, et la termine le 12 mai. Mais, pour les apprentis, ils auront l'occasion de pouvoir signer leur contrat d'apprentissage, dans la limite de deux mois avant l'entrée en formation. L'apprenti sera à temps plein sur l'exploitation, et ensuite il suivra le même rythme que les stagiaires, donc à peu près 15 jours en formation, et 15 jours en centre d'apprentissage. Alors, en centre de formation, on va avoir des semaines à thème. Ça va être une semaine sur l'alimentation, une semaine sur la reproduction, donc qui seront illustrées en grande partie par des visites, des interventions de techniciens, des interventions de vétérinaires, et aussi bien des travaux pratiques. On va dire qu'on passe autant de temps sur le terrain qu'en salle de classe. Lorsqu'on est en centre de formation, on sera amené à faire beaucoup de travaux pratiques, en lien avec la manipulation des animaux, des injections. Outre les travaux pratiques, nous serons amenés à rencontrer beaucoup d'éleveurs, en lien avec les thèmes abordés durant la semaine. Depuis quelques années, on a un accueil très chaleureux, et où les éleveurs passionnés nous font partager leur expérience. Lors de ces visites, on pourra rencontrer plein d'idées pour se simplifier le travail. Là, vous avez l'exemple d'un abreuvoir qui se démonte. On évitera d'accrocher lorsqu'on va curer. Des fermetures de portes qui sont bien plus pratiques que des ficelles. Toujours dans l'esprit, je vais vous montrer quelques exemples qu'on peut voir. Donc là, on a l'occasion de découvrir le combi-clamp, qui est un outil de contention très agréable à utiliser, puisqu'il ne demande aucun effort. Ici, nous sommes dans une salle de tonte qui a été aménagée, avec des outils un peu particuliers, où là, on va asseoir la brebis, sans la lever, ni l'attraper. L'avantage d'être dans le lot, pour rappel, on est l'un des premiers départements producteurs d'agneaux en France. On a la chance d'avoir des exploitations à proximité du centre, et qui sont très intéressantes à les visiter. On va visiter toutes les exploitations avec des systèmes complètement différents. Un atout très appréciable, on n'a pas besoin de faire trois heures de route pour voir des choses très intéressantes. Alors, le plus de la formation durant l'ECS, on aura l'occasion de participer à une journée sanitaire. On réalise des prélèvements sur animaux avant l'agnolage, pour ajuster un peu les besoins en termes d'alimentation ou de minéraux. Nous avons la possibilité également de participer à nos formations dressage chien de troupeau, donc en début de formation. Également, nos formations sur le parasitisme, l'autopsie des animaux, avec l'intervention d'un vétérinaire spécialisé en petits ruminants. Nous serons également amenés à discuter de l'agriculture de conservation des sols, et si possible, participer aussi à des journées sur ce thème. Un des gros avantages du CS conduit d'un élevage au vin-viande dans le lot, c'est la situation géographique du lot, qui nous permet d'aller voir nos voisins, les Aveyronais, par exemple, pour découvrir la filière lait, et à l'occasion d'aller visiter le domaine de la phage, qui est l'INRA. Il y a un troupeau laitier, mais aussi un troupeau vin-viande, conduit en plein air intégral. Là aussi, on peut aller trouver de très bonnes idées. Nous avons aussi l'occasion d'être situé pas très loin du bassin limousin, où on est plutôt sur des systèmes herbagés. Là aussi, on prévoit dans la formation un petit séjour en limousin où l'on visite le cirpo, l'institut de l'élevage, où c'est la référence au niveau de l'élevage au vin-viande. Quelques visites d'élevage dans un contexte qui est le limousin et plutôt le système herbagé. L'équipe pédagogique du certificat de spécialisation vin-viande-bligotte est très motivée et très attachée à réaliser des mobilités à l'étranger. Nous avons eu l'occasion, il y a deux ans, de partir deux semaines en Sardaigne, où les jeunes ont pu découvrir aussi la filière laitière italienne, être en immersion, des sortes de mini-stages en entreprise. Cette année-là, c'était la Sardaigne. On a eu des contacts aussi pour aller en Écosse ou en Irlande, où la production en vines est significative. Chaque année, les CS du Lot réalisent le concours des jeunes bergers, les Ovinpiades. Ça fait trois années où on démontre à la France que c'est les CS du Lot qui sont les meilleurs jeunes bergers de France à la finale des Ovinpiades à Paris. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas trop mauvais. Les interlocuteurs du CS au vin, vous avez Madame Lavallée qui sera la référente administrative. Ce sera elle qui vous suivra dans toutes vos démarches de dossiers, aussi des dossiers au niveau de l'apprentissage. donc Guillaume Gaudry, mais le référent pédagogique, qui suivra toute votre évolution au niveau du parcours de formation, donc à la fois un centre de formation, mais aussi en entreprise. Et vous aurez aussi Clara Massorea, donc responsable de communication, qui elle sera chargée des relations en entreprise, mais aussi de vous aider dans vos recherches de maîtres d'apprentissage. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions. Voilà, en espérant à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr Et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA-CFPPA du Lot sur notre page Facebook. Vous tapez cfa-cfppadulot et vous devriez nous trouver. CFA-CFPPA